et salut à tous c'est ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui facebook sera en train d'inventer un bracelet d'interface neuronal pour le groupe de mark zuckerberg continue de s'intéresser à la réalité virtuelle et continue de travailler dessus ils ont annoncé tout simplement vouloir développer un bracelet qui permettrait tout simplement de contrôler la réalité virtuelle de manière physique enfin tu vois un peu ce que je veux dire quoi c'est rentrer en contact avec la réalité virtuelle tu vois un peu le délire et tout ça uniquement par la pensée même pas par le mouvement par la pensée sont forts on parle bien d'une interface homme machine on en est arrivé à ce point comme dans iron man une interface homme machine je sais pas si vous vous rendez compte un peu du alors ce bracelet serait équipé de capteurs je lis mon papier électromyographique de signal musculaire voilà emg pour faire simple et pas umg ça c'est umg c'est ceux qui réclament les droits pour les musiques dans les vidéos ah 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 ces capteurs seraient capables de détecter des mouvements d'à peine un millimètre genre vous ne bougez même pas le doigt vous lui faites faire un millimètre dans un sens le capteur il a compris ce que vous voulez faire et même par la suite tu n'aurai plus besoin de faire du mouvement plus besoin juste la pensée le cerveau le siège social alors il y a une vidéo d'illustration qui a été faite alors si je la retrouve je vous la mettrai dans la description une vidéo d'illustration qui montre comment le bin se fonctionne c'est assez incroyable cette vidéo d'illustration justement montre et bien l'utilisation d'un clavier virtuel voilà on serait capable de taper de saisir du texte sur un clavier totalement virtuel c'est impossible à l'heure actuelle sauf avec des capteurs de mouvements et encore ça marche pas terrible ça marche pas terrible l'idée à la fin c'est de pouvoir porter des lunettes de réalité virtuelle en permanence et de pouvoir interagir avec tout ce qui est dessus des menus des applications et n'importe quoi d'autre et tout ça évidemment sans avoir à faire de manoeuvre compliqué alors actuellement le développement avec les capteurs emg un électromyographique truc salade tomate oignon ils arrivent à faire un clic en pinçant le pouce et un doigt donc en gros vous pouvez presque faire ça et avec la réalité virtuelle vous pouvez cliquer et attention c'est pas du vous pouvez même le c'est pas du physique si tu veux c'est vraiment le capteur il capte le fait que tu pinces dans le futur évidemment je l'ai dit il ya une minute on pourra carrément saisir du texte sur un clavier totalement virtuel et grâce à l'intelligence artificielle ce sera un clavier qui s'adaptera tout simplement à nos habitudes de saisie si vous faites des fautes de frappe des fautes de frappe qui reviennent souvent le clavier sera capable de changer des touches de place en fonction de vos mouvements tout simplement il va apprendre tous vos mouvements et il va dire le bas lui voilà pour taper là etc etc on pourra aussi contrôler des objets connectés ça c'est fou par exemple une lampe juste en la pointant du doigt tu peux régler la luminosité et la colorimétrie tout ce que tu veux pour que ce soit réglable évidemment si la lampe est connectée vous pouvez vous pointez du doigt et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus ça c'est c'est bon et il travaille également sur un retour haptique dans le poignet par exemple un objet virtuel qui sera affiché vous serez capable de le ressentir dans le poignet voilà donc pour la nouvelle du week-end un bracelet comme ça c'est incroyable je ne sais plus quoi dire si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour être au courant quand je poste une nouvelle vidéo n'hésite pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram et pourquoi je te tutoie j'en sais rien j'ai une chaîne twitter aussi je fais des live tous les dimanches à 11h twitch.tv slash c'est ce b'officiel c'est dans la description allez-y s'il vous plaît je vous souhaite un bon week-end c'était seb à la semaine prochaine dimanche 11h ciao